Alors, si ce oscilloscope-là, vous ne le trouverez plus dans le marché. Maintenant, ce sont des oscilloscopes numériques. Donc, il y a beaucoup d'avantages. On va le voir tout à l'heure. Maintenant, les appareils sont tous numériques. Alors, la première étape pour numériser un signal, il faut passer de l'analogique au numérique. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Donc, l'échantillonnage, on va définir ce que c'est l'échantillonnage. Il y a la deuxième étape, c'est la quantification. Ce qu'on va voir juste après l'échantillonnage. Et puis, la troisième étape, c'est le codage. Mais la première étape est très importante, c'est l'échantillonnage. Alors, l'échantillonnage, c'est quoi? L'échantillonnage d'un signal. Donc, je vais essayer de prendre ou de prélever à des instants bien définis des valeurs instantanées du signal pour créer un autre signal qu'on appelle un signal échantillonné. Donc, vous avez ici un signal analogique, là. Alors, pour échantillonner ce signal, je vais prélever à chaque instant TE un point. Par exemple, ici, 0. Je vais prendre la valeur du signal. C'est niveau localier l'échantillonnage du signal, à la plupart du signal du signal étude. ...